bonjour c'est loïc je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de comment obtenir facilement son premier crédit immobilier pour faire de l'investissement je vais vous donner notamment une méthode alors c'est vrai qu'en général j'ai lancé en donner plusieurs dans les vidéos mais là je vais vous en donner une seule mais c'est une méthode qui marche vraiment très très fort pour pouvoir obtenir son premier financement facilement en tout je vous mets le petit lien du guide comme d'habitude si vous n'avez pas encore téléchargé n'hésitez pas comment on va pouvoir obtenir son premier prêt en fait c'est toujours un peu difficile parce que la banque elle elle a du mal en fait à se dire que vous êtes capable de faire de l'investissement rentable que vous êtes capable de gagner de l'argent sur un bien immobilier alors surtout si en plus vous allez chercher un crédit total à 110% c'est à dire avec l'ensemble des frais qui vont autour des travaux etc la banque va toujours être un peu frileuse et bon pour ça j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos on peut on peut aller voir un courtier on peut faire plein de choses mais il ya vraiment une méthode qui marche hyper bien et j'ai un ami là qui vient de faire son premier investissement et qui est super heureux de l'avoir réalisé et du coup en fait il a utilisé cette méthode et cette méthode elle marche vraiment très très bien et en fait tout simplement ce qu'il a fait c'est qu'il a fait une demande de crédit pour un appartement mais à titre de résidence principale alors en fait quand on fait quand on fait une demande de prêt tout simplement on va vous demander pourquoi on fait cette demande de prêt donc on peut souvent tout simplement comme c'est pour un investissement on va dire c'est pour un investissement et puis en plus si on a envie de faire un investissement à fort rendement et qu'on a envie de faire la location en courte durée on va dire je veux faire un crédit pour faire un investissement locatif en courte durée et là on va encore au fur et à mesure on va éveiller les soupçons du banquier surtout on va éveiller la frayeur du banquier parce que il faut bien comprendre comment marche le banquier le banquier il marche complètement à l'envers de toi ou moi en fait le banquier il va lui fonctionne en termes de risque c'est à dire que il a de l'argent il distribue des crédits mais lui ce qui son but c'est de récupérer son argent alors surtout en ce moment où les taux sont quand même relativement bas et bien le banquier il a peur de ne pas revoir son argent donc comment il fonctionne en fait tout simplement il va il va plutôt préféré prêter de l'argent à quelqu'un qui a déjà fait de l'investissement à quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent qu'à quelqu'un qui est plus qui est plus fébrile à son à son image que lui il peut il peut avoir de deux qu'on a donc il va en fait réaliser une photo déjà un instant t c'est à dire que moi je vois par exemple j'ai eu beaucoup de mal à obtenir mon premier financement pour faire du locatif pourquoi parce que le le banquier il regardait pas le fait que j'ai jamais été au chômage j'ai toujours travaillé je me suis toujours démerdé pour pour gagner de l'argent lui ce qui regardait c'est qu'à l'instant t j'avais une situation qui n'était pas tout à fait idéal par rapport à lui j'avais une société qui avait pas suffisamment d'ancienneté j'avais enfin bref tu vois il y avait des choses dans mon dossier qui faisait que ça lui plaisait pas je l'ai quand même eu en utilisant le levier d'un courtier etc mais en tout cas c'est sûrement ce que je trouve abusif c'est qu'il prend une photo instant t un instant t il va préférer un dossier avec quelqu'un qui est en cdi depuis dix ans dans une société qui fait énormément d'argent mais on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui dès l'instant où il aura fait son crédit immobilier va démissionner mais ça le banquier il fait pas attention il va préférer quelqu'un qui est en cdi six mois avec un vrai cdi signé mais qui a eu dix ans de chômage derrière que quelqu'un qui va qui va toujours avoir bossé mais qui va avoir une situation qui à ses yeux va être un peu plus précaire donc il faut bien avoir ça en tête il faut quand même que la situation elle corresponde mais le banquier va avoir il ya certains cas dans lesquels il va avoir beaucoup plus de facilité en fait à donner un crédit et notamment le banquier il aime bien qu'on achète notre résidence principale et donc il ya une méthode toute simple ça va être de d'aller vendre au banquier un crédit une demande de crédit pour un achat de résidence principale alors je vous invite pas à mentir aux banquiers mais tout simplement on peut très bien dans la vie acheter une résidence principale et puis y habiter quelques temps puis avoir envie de la louer par la suite et ça il vous dira rien c'est à dire que le banquier du moment qu'on rembourse son prêt il va pas aller chercher pourquoi vous habitez pas dedans etc c'est pas le but maintenant je vous invite pas forcément à faire ça je vous donne simplement une méthode à travers la vidéo qui a fonctionné pour un ami et qui fonctionne pour plein de gens là dessus mais en fait le fait de d'acheter sa résidence principale pour le banquier c'est une stabilité supplémentaire donc il aura beaucoup plus de facilité à vous donner ça parce qu'il va se dire la personne n'a plus payé de loyer il va voir comment dire il va avoir un bien qui va être qui va être à lui et ça va permettre en fait de pouvoir déclencher beaucoup plus facilement l'investissement ensuite ce qu'il faut bien prendre en ligne de compte c'est la capacité de remboursement et la capacité de remboursement sera plus importante en fait si par exemple on est locataire et qu'on veut passer propriétaire comme ça dans la tête du banquier on aura on aura beaucoup moins de risques parce que il estimera par exemple si on va chercher un bien à 500 euros et qu'on en gagne 1500 qu'on est largement dans sa capacité de remboursement le fait de le mettre en location derrière du moment qu'on paye le crédit le banquier en fait me n'y verra aucun inconvénient particulier et surtout en fait ce que ça va permettre c'est de pouvoir avec ce premier bien investi de cette manière là si on avait du mal à l'avoir de façon classique en fait ça va être tout simplement que le banquier après va avoir vu qu'on sait faire avec un premier bien et donc quand on va aller chercher le deuxième et bien si le premier est rentable et ben le deuxième va être beaucoup plus facile puis le troisième encore plus simple etc etc donc voilà donc c'est une petite méthode mais qui est quand même très très puissante pour pouvoir investir un bien alors ce qui va être le plus difficile c'est si vous voulez utiliser cette méthode là c'est si vous êtes notamment en famille ou autre et puis vous avez envie d'acheter une petite surface type studio ou f2 ça va être tout de suite un petit peu plus compliqué pour aller vendre ce genre de prêt au banquier mais faut pas hésiter à faut pas hésiter à utiliser cette méthode là si vous voyez que ça bloque parce que ça pourra décanter tout un tas de tout un tas de situations voilà j'espère que cette vidéo courte vous a plu et que cette méthode pourra vous aider éventuellement obtenir votre premier prêt pour pouvoir montrer à votre banquier vous allez faire de l'investissement rentable je vous rappelle toujours qu'il faut faire hyper attention avant d'investir et qu'il faut pas faire n'importe quoi je vous invite pas à mentir à votre banquier je vous le rappelle ça n'engage que vous quand vous faites ce genre de choses mais sachez que voilà du moment que vous payez le prêt les risques vont être très limité et surtout eh bien prenez en compte le fait que le fait de faire un premier bien et de faire une première affaire rentable ça permet de pouvoir se crédibiliser auprès de la banque et c'est toujours l'objectif quand on démarre c'est de pouvoir réaliser cette première affaire et qui soit une affaire toujours détonante il faut faire vraiment la limite si on doit faire la meilleure affaire de sa vie une fois c'est vraiment sur la première qu'il faut réaliser ça donc donc voilà je vous ferai une vidéo dans la foulée je publierai dans un jour ou deux sur le fait de d'acheter sa résidence principale et surtout bas sur mon avis sur la question parce que plusieurs personnes me l'ont posé du coup bah je vous donnerai vraiment mon avis en détail sur est ce qu'il faut acheter ou pas sa résidence principale ou est ce qu'il vaut mieux faire de la location etc je donnerai tout ça en détail et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos n'oubliez pas le petit pouce bleu ainsi vous avez bien aimé le petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé à bientôt ciao